Et alors maintenant je voudrais parler de deux points. Le premier point c'est Shina Besuka. Donc on a parlé jusqu'à présent, on a expliqué les dignes de Achila, ok, les Shurim etc. Maintenant il y a une autre halakha, c'est que dans la suka on doit aussi dormir. En fait c'est quoi l'halakha ? L'halakha c'est que si on dort alors on est obligé de dormir dans la suka. Alors d'abord j'aimerais faire une petite mise au point. C'est beaucoup plus facile d'être pas tour de manger dans la suka que d'être pas tour de dormir dans la suka. Si vous voulez je vous l'ai dit à l'envers, c'est beaucoup plus problématique de ne pas dormir dans la suka que de ne pas manger dans la suka. Pourquoi ? Le guéder on a un peu expliqué, le guéder c'est quoi ? C'est que tout ce que je fais dans ma maison, je suis censé le faire dans la suka. D'accord ? Bien. Alors est-ce qu'il vous arrive par exemple de manger dehors ? Par exemple, je ne sais pas moi, vous achetez une barre de chocolat, vous achetez un coca, un café, je prends le pouce comme ça, allez c'est d'ailleurs, ça vous arrive ? Ouais ? Non, avec toi on sera encore un autre digne. D'accord ? Est-ce que ça vous arrive de faire une sieste dans la rue par exemple ? Jamais. Donc quand on dort en général, on dort toujours dans la maison. Ok ? Donc on ne peut pas dire par exemple, on peut dire je mange achilat aray, ok, quelque chose entre guillemets de provisoire, on ne peut pas dire je dorme shinat aray, c'est-à-dire par rapport à ce point que je viens de vous expliquer. Donc si on a le chiyou de faire dans la suka ce qu'on fait à la visite dans la maison, donc c'est sûr que dormir, on n'a pas de permission de le faire dans la maison, parce que c'est sûr qu'on doit le faire à l'intérieur de la suka. Et le rave, mon frère, il dit, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont m'équilibres sur le fait de dormir dans la suka, et il dit elle-même a misché, a misché, a misché, il n'y a aucun possède qui dit que genre dormir c'est pas grave. D'accord ? Bien. Mais, comme je sais que vous avez déjà en tête des excuses, on va y revenir dans un instant. D'accord ? Maintenant. Donc on doit dormir dans la suka, je viens d'expliquer de quelle manière. Ok ? Qu'est-ce qu'il peut se passer ? Il peut se passer que quelqu'un, il est mystère. D'accord ? Alors, mystère, c'est quoi mystère ? Quelqu'un qui est incommodé par la suka, il devient pâteau de la suka. Pourquoi, voilà, je peux dire, à moins de dormir dans la suka, ça m'incommode au plus haut point. Ok, mystère, pas trop. D'accord ? En tout cas, vous êtes d'accord avec moi ? Dans un instant, on va expliquer qu'est-ce que c'est le guénère de mystère. Donc, ne bougez pas, on revient au problème là. Ok ? Pourquoi dire qu'il est optimisé par moi, vous avez essayé ? Ne m'énervez pas encore ! Alors maintenant. Il ramène une déia graphique. Alors, elle n'est pas celle-là. D'accord ? Je suis honnête avec vous. Ce n'est pas celle-là relaja. pour montrer la gravité de la chose, il dit voilà, quelqu'un il a fait une soukha, alors pour manger, elle est kiffante, elle est aérée, elle est dans un jardin, machin, etc. Pour dormir, elle n'est pas adaptée, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a du vin, parce que c'est un jardin, parce qu'il y a des chats, parce que, il y a une déla qui dit que si une soukha elle n'est pas adaptée pour qu'on puisse dormir, et bien ce n'est pas une soukha kshira, vous avez compris ? C'est comme si quelqu'un avait une soukha dans laquelle il ne peut pas manger, ce n'est pas une soukha, même si au niveau de la laha, il a fait les dimensions, les machins, etc. Une soukha c'est pour qu'on puisse y habiter, tu ne peux pas dormir dans ta soukha, tu la fais dans un endroit où la part ne peut pas dormir, et bien ta soukha elle n'est pas kshira. Ce n'est pas la laha, la laha c'est au moins pour manger et pour boire, mais ça ne change rien que ce ne soit pas la laha, parce que si votre soukha n'est pas adaptée, allez dormir dans une autre soukha, ce n'est pas la faute de la laha, si votre soukha n'est pas adaptée, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une idée qui dirait que, même pour manger elle ne serait pas kshira. Ok ? On continue. Le éther qu'il y a dans le fait de dormir par rapport au fait de manger, c'est que s'il pleut, ok, une petite pluie qui ne dérangerait pas pour manger, et qui ne me rentre pas dans le statut de mystère, pour dormir, par contre on va dire que ça peut être mystère. D'accord ? Parce que, évidemment, c'est plus sensible. Ok ? Autre alaha sympathique, parce que maintenant on a décidé d'être sympathique avec vous, quelqu'un qui dort dans la soukha, et puis il se met à pleurer, ce qu'il fait ? Il revend son atlas, son lit, le pied, il rentre dans la maison, etc. Le temps qu'il rentre dans la maison, la pluie s'arrête. Non, encore ça, c'est ça, je ne sais pas. Ça a l'air qu'on a dit de retourner. Mais il s'est mis au lit, à la maison, il s'est réinstallé, et d'un coup il entend qu'il ne peut plus. Alors alaha, il dit qu'on ne lui dit pas. Relève-toi, remets ton lit, retourne dormir. Pourquoi ? Une des raisons que dit alaha, c'est parce qu'il fait nuit, etc. Et de ça, il y a une autre camine à l'oraf, c'est que quelqu'un, s'est arrivé pendant la nuit, il se lève à 5h du matin, on est déjà après un bout d'achar, il veut se recoucher, il va être encore 2 ou 3 jours de sommeil, avant d'aller à la fila. Elle dit, ah non, maintenant qu'il fait jour, il n'a pas le droit de dormir dans son lit. D'accord ? Le éther, c'est parce qu'il faisait nuit, on ne voulait pas trop, je vais le faire grand-chiffre, le déranger par la nuit. Mais s'il fait jour, il y a 3 jours que, d'accord, voilà. Donc si jamais vous vous voulez, vous n'ouvrez pas les yeux, je vous demande de vous lever définitivement. Ok ? Quelqu'un, quelqu'un, vraiment, quelqu'un qui a une toute petite souka, quelqu'un qui a une toute petite souka, il doit au moins mettre sa tête, et son thorax dans la souka, si le reste de son corps, il n'est pas sous la souka, ce n'est pas grave. Ok ? Autre halakha sympathique, toujours dans l'âme esprit, si on voit quelqu'un qui s'endort, en dehors de la souka, il y a un djinn, qu'il faut le réveiller. Imagine un djinn, voilà, le rave il parle, d'accord, et puis il dit, vous ne vous les voyez pas, pour le dire très bien de là où je suis, il faut lui dire, souka, tu n'as pas droit de dormir pendant la souka, d'accord, et enfin, un couple a le droit de dormir dans la souka, d'accord, et même l'intimité d'un couple est autorisée dans la souka, ce n'est pas du tout contradictoire, on a dans une mitzvah, puis une mitzvah, etc., évidemment, il faut remplir des conditions de discrétion, comme il sous le droit, etc., mais il n'y a pas de contraindications, il y en a qui disent au contraire, quelqu'un qui est habitué à dormir avec sa femme toute l'année, d'accord, ça vient prendre des droits avec sa femme, c'est le genre qui se sent à la maison, elle vient de dormir avec sa femme dans la souka aussi, la malheureuse, ok, pour que son mari puisse faire la nuit, d'accord, ah, c'était sûr que ça allait soulever des questions, quoi, tout, tout, on a pas besoin de regarder quelqu'un qui s'endort, non, si vous expliquiez, il n'y a pas de chaîne à haraï, il n'y a pas de chaîne à haraï, il n'y a pas de chaîne à haraï, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, il n'y a pas de contrôle de la souka, il n'y a pas de chaîne à haraï, on n'en parle pas dans la haaï, d'accord, bien, alors maintenant, voyons qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, mystère, c'est quoi mystère, alors écoutez bien, écoutez bien les conditions, il y a deux choses qui sont hyper importantes, et ça ce que je dis, c'est la la hara, il y a plein de, ok, malheureusement, j'ai fait une souka, dans laquelle normalement, je ne suis pas mystère, mais il arrive quelque chose qui fait que je suis mystère, alors je ne suis pas tour de la souka, j'explique, ma souka, j'entre, il fait très pro, il est con en mer, il y a du bruit, il y a les voisins qui font de la musique, il y a, je ne suis pas mystère, d'accord, c'est quoi, enfin, je suis dans, avant de faire de la musique, c'est un incident, mais je suis dans un endroit, je fais ma souka, dans la rue, j'habite sur le bord d'une autoroute, tu ne peux pas dire que je suis mystère, il y a trop d'ouris, mais si j'ai fait une souka, qui est convenable, mais il se met à pleuvoir, ou bien d'un coup, il fait très très proie, mais maître, je ne peux pas réagir dans la souka, alors, ça s'appelle mystère, d'accord, deuxième chose, attention, ça va aussi aller très sympathique, je ne suis pas tour de la souka, que, dans un cas où je suis mystère, à cause de la souka, mais pas dans un autre cas, par exemple, quelqu'un, il a mal à la tête, il a une migraine terrible, il dit, non, je ne peux pas être dans la souka, je suis mystère, il y a Rhabib, je vais rentrer chez toi à la maison, ta migraine, elle ne va pas passer, elle ne va pas passer, Daniel, donc ça va aller avec la souka, donc ce n'est pas pas tour de la souka, d'accord, donc ça, il faut bien retenir, premièrement, il faut une souka dans laquelle, a priori, on n'est pas mystère, si il y a un incident, il se met à pleuvoir ou quoi, là, je ne suis pas tour, deuxièmement, je ne suis pas tour, comment, quand si je rentre chez moi, je vais dire, par exemple, quelqu'un, il rentre chez lui, il habite dans un pays très froid, mais il n'a pas de chauffage, donc il va aussi avoir froid à l'intérieur de la maison, d'accord, ou il va faire très chaud chez lui, c'est pas mystère, hein, alors si on rentre dans la maison, et qu'il n'a plus froid, alors d'accord, mais s'il rentre dans la maison, il est encore froid, on n'a rien à dire, donc il n'est pas pas tour, ok, par exemple, quelqu'un qui fait une souka, il en a en haut, ça sent mauvais, voilà, il n'aurait pas eu de faire un souka ici, il aurait dû la faire ailleurs, mais s'il n'a pas le choix, c'est pas mon problème, alors je suis là, c'est comme le mec, il n'y a pas de terrasse, bien là, je ne suis pas tour de la souka, tu n'as pas tour de la souka, c'est pas parce que tu n'as pas un endroit, adapté que tu n'es pas tour de la souka, on va faire la souka à la synagogue, ou chez un copain, et quoi, il va dormir chez lui ? Oui, ben oui, ah bon, oui, il ne peut pas faire la souka chez lui, il est obligé d'aller dans une souka pour l'enfer ? Je vous retourne la question, pourquoi vous voulez qu'il soit pas tour, par rapport à quoi ? C'est qu'il est honnête, il n'y a pas de souka, il est honnête, s'il est né dans un endroit, et à 10 km à la ronde, il n'y a pas de souka, vous avez raison, il est honnête, mais s'il y a une souka qui est au parc, ça ne s'appelle pas au gas, ah, ce n'est pas des élots naïms, d'aller manger chez quelqu'un, de demander à ce que je vais m'inviter, ou de prendre son pyjama et d'aller, ok, moi quand j'étais jeune marié, j'allais passer soukote, des fois dans un endroit, il n'y avait pas de souka, on dormait dans la souka de la synagogue, c'était vraiment pas grave, mais il n'y avait pas de tour, d'accord ? voilà, alors, c'est pas un ridouche, c'est la halacha, c'est pas un ridouche, si vous voulez des ridouche, je peux vous en donner, ça c'est pas ça, ah d'accord, alors, une petite halacha intéressante, sympathique, ok, si par exemple, quelqu'un, quelqu'un, il est un fils, il est chez son père, d'accord, et le père, il est mystère de la souka, d'accord, il rentre dans le, il rentre dans le, dans le, dans la détermination de mystère, est-ce que le fils, il doit aller manger dans la souka, et laisser son père tout seul dans la maison, ou est-ce que middine, qui vous dame, ça ne le rend pas de tour, ça ne le rend pas de tour de la souka, vous avez compris ma question, est-ce que la, la mitzvah, le chiou, de Kibouda Vahem, ça rentre dans le tour, un fils de la souka, il dit oui, oui, pour aller manger avec son père, à condition que le père, il soit dans le mystère, alors le tour du père, il ne rentre aussi pas pour le fils, c'est quoi, c'est pas mort, non, ton père, ça ne le dérange pas, que tu rentres dans la souka, il rentre dans la maison, mais par contre, on ne peut manger, ça ne s'embête, si lui, il est tout seul, et que ses enfants, ils sont dans la souka, qui ne s'empêche pas. non, non, ça ne s'empêche pas, il n'y a pas d'autres, comme quand quand le fils, non plus, ça ne doit être. que si le père est en tussen. si voushanCHES, votre kinderen onrellait, vous essayez à la souka? nous ne direz.. ilome ne s'empêche pas, pas à commencer. Oui, nous nous le terrains, et nous devons venir là semaine qui arrive a une souka? Alors c'est l'octeur, l'achmise-souqa. L'achmise-souqa n'est pas souqa, c'est pas rien. D'ailleurs, il a dit, regardez, quelqu'un, quelqu'un qui est patron de la souqa, d'accord, imaginez quelqu'un, je préserve, il est malade, donc il est patron de la souqa, un malade, je sais pas moi, dans un état vraiment problématique, et il ne peut pas être tout seul, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec lui. D'accord ? Celui qui est métapel dans un malade, d'accord ? Au moment où il est métapel, il est patron de la souqa. Exemple, un exemple, quelqu'un, il a son père ou son grand-père ou je sais pas quoi, qui ne peut pas dormir tout seul, il a dit, il faut qu'il reste avec lui toute la nuit, donc ça peut être que toute la nuit, il est patron de la souqa. Donc pour ça, il est patron, ça c'est patron, pour s'occuper du malade, parce que l'obtour du malade, il rend patron celui dont le malade il peut pas se passer, comme le père. D'accord ? Mais si, je lui prendrais un métapel, d'accord, mon père il fait la sieste, moi j'ai le temps de manger, ou bien il est assis en train d'étudier, ou je sais pas quoi, moi j'ai le temps d'aller manger, je sais pas, ça me permet pas de boire ou de manger en or de la souqa, j'ai un criot de souqa. Même si la souqa elle est un peu loin dans la mesure où je peux le laisser. D'accord ? C'est ce qu'il a demandé Jacob. Il a pas de tour le père, c'est pas parce qu'il veut pas qu'il ait pas tour. Il veut pas, il veut pas, on peut pas le forcer. Mais ça rend papa tour le fils. Le fils il est pas tour, que si le père, il a un tour, donc ce tour il est transmis à son fils. C'est un papa qui vous amène. C'est un père qui vous amène. D'accord ? Dernier à la chale, les enfants, dès qu'ils sont petits, dès qu'ils comprennent de quoi on parle, il faut les habituer à la souqa, soit pour manger, soit pour dormir, il faut les inciter à moins manger dans la souqa, ou en moins gros, ou en moins, parce qu'il y a un père qui n'ouvre, parce que l'enfant il comprend réellement ce qu'il y a à faire. Voilà, je vous rappelle qu'aujourd'hui on est la veille de Yom Tov, donc il y a toutes les mises-votes d'Yom Tov, se couper des cheveux, se raser, aller au migué, etc. Tout ce qui est lié à une veille de Yom Tov, c'est important de le faire pour la fête. Je vous rappelle qu'en plus, on peut pas se raser, se couper des cheveux jusqu'à, après c'est une train de voir. Donc si jamais il y a ici des gens qui ont besoin de se... il y a des très virils ou quoi, n'oubliez pas de le faire avant la fête. Entrez la fête à 17h59, l'Inra à 18h20. Voilà.